Salut les gens! Aujourd'hui, découvre le pronom Y. Avant tout, clique ici et abonne-toi à la chaîne Français Super. Active les sous-titres dans ta langue. Le pronom Y sert surtout à éviter la répétition d'un lieu déjà mentionné. Vois l'exemple. J'aime aller à la plage. Je vais à la plage toutes les années. Quand je vais à la plage, je m'amuse énormément. Je fais les esports à la plage. Je peux bien profiter du soleil à la plage. Avec le pronom Y, on remplace l'expression répétée à la plage. Voyons! J'aime y aller. J'y vais toutes les années. Quand j'y vais, je m'amuse énormément. J'y fais des sports. Je peux bien y profiter du soleil. Un autre exemple. Saint-Tropez est situé au sud-est de la France. Des concentrations de construction apparaissent à Saint-Tropez, sur le littoral. Sur ces 12 kilomètres de littoral, on compte six plages à Saint-Tropez. Avec le pronom Y, on remplace l'expression répétée à Saint-Tropez. Voix! Saint-Tropez est situé dans le sud-est de la France. Des concentrations de construction y apparaissent sur le littoral. Sur ces 12 kilomètres de littoral, on y compte six plages. Il faut remarquer que le pronom Y remplace un complément circonstanciel de lieu. Et il n'est jamais le sujet d'une phrase. En général, le pronom Y se place avant le verbe. Sauf à l'impératif, où nous avons des constructions du type Allons-y! Allez-y! Vas-y! Mais nous avons encore une deuxième utilisation pour le pronom Y, plus générique, où tu vas utiliser le pronom Y pour remplacer une expression introduite par la préposition A. Évidemment, ça dépendra beaucoup du verbe utilisé. Avec le verbe qui exige la préposition A comme complément, on peut utiliser le pronom Y. Voilà quelques verbes. S'intéresser à, participer à, s'inscrire à, penser à, s'abonner à, etc. Voix les exemples. Ils s'intéressent à la culture. Ils s'y intéressent. Elle participera aux Jeux olympiques. Elle y participera. Ici, nous avons AUX. AUX, c'est la forme contractée de la préposition A, plus l'article défini LES. Oui, nous avons la préposition A qui nous permet d'utiliser le pronom Y. Nous ne sommes jamais inscrits au cours des théâtres. Nous n'y sommes jamais inscrits. Observe la place du pronom Y au passé composé. Il se place avant le verbe auxiliaire. Est-ce que tu penses avoir une bonne santé? Pense à avoir une bonne santé. Pensez-y. Tout de suite, je m'abonne à la chaîne Français Super. Tout de suite, je m'abonne. Si tu n'as pas encore abonné à la chaîne Français Super, abonne-toi. Bon, merci de voir la vidéo. Suis-moi sur les réseaux sociaux. A bientôt et à bientôt.